salut les artistes et bienvenue dans cette vidéo pour ceux qui me connaissent pas je m'appelle noam je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme mister no tu peux retrouver tous mes réseaux sociaux sur cette liste là je te les remettrai également en fin de vidéos pour que tu puisses venir me suivre si le coeur t'en dit et j'ai décidé là dans ce petit dans cette petite série de vidéos de revenir sur les bases des techniques qu'on utilise pour obtenir les meilleurs résultats et on va vraiment faire un point plus théorique sur la colorimétrie en coiffure en général et on va revenir vraiment sur des notions en ce qui concerne tout ce qui est démaquillage tout ce qui est préparation de la chevelure tout ce qui est quelle qu'elle soit sur une chevelure qui a été travaillé chimiquement ou alors une chevelure qui est devenue blanche on va on va faire un petit peu le tour des différents cas de figure qu'on va qu'on va pouvoir rencontrer et je vais mettre quelques exemples dans la vidéo mais les vidéos seront beaucoup plus théoriques ça va vraiment plutôt parler de la manière dont les choses arrivent de la manière dont les choses se positionnent et de la manière dont on va devoir les travailler donc si tu es en train de passer tes diplômes les premières parties de chacune de ces vidéos sera vraiment très intéressante pour toi parce qu'elles te permettront de récupérer un petit peu les infos qui font partie des programmes scolaires à l'heure actuelle et dans les deuxièmes parties de chacune de vidéos je vais vraiment revenir sur comment on utilise tout ça en salon et en fin de vidéo je donnerai mes petites astuces à moi que j'utilise au quotidien pour soit pour gagner du temps soit pour avoir de meilleurs résultats soit pour les optimiser tu verras de ça dans les vidéos et on va parler de gommage doit parler de décapage on va parler de précoloration on va parler de mordonsage on va parler des patines on va parler des fonds de décoloration enfin tout ça dans ces petites séries de vidéos et donc il y aura quatre vidéos en tout où on abordera tous ces sujets le cheveux blanc le cheveux pigmenté le cheval voilà donc si ces sujets t'intéresse c'est vraiment sur la bonne vidéo et j'espère que ça va te plaire donc dans cette vidéo en particulier on va commencer par parler du démaquillant donc le démaquillant de coloration donc ce qu'on a longtemps appelé un décapage moi j'appelle encore très souvent un décapage mais qu'il ne faut pas confondre avec un gommage et c'est précisément l'objet de la vidéo d'aujourd'hui donc on se retrouve tout de suite après le générique alors dans cette vidéo on va bien entendu voir ensemble l'art et la manière de réaliser un bon démaquillant sur un cheveu et sur quel type de cheveux précisément il faut le réaliser et à quelle fréquence on doit impérativement démaquiller le cheveu pour obtenir en permanence des couleurs vibrantes des couleurs brillantes et vraiment pouvoir toujours avoir le meilleur résultat possible sur une chevelure en fonction de son historique et aussi par la même occasion savoir aussi se positionner sur son chiffre d'affaires donc dans cette vidéo on va voir à quoi sert un démaquillant dans quel cas faut-il démaquiller un cheveu comment peut-on optimiser l'action d'un démaquillant quelles sont les étapes d'un démaquillant on va voir quelques exemples au cas par cas et on verra en fin de vidéo comment on peut faire si on n'a pas de démaquillant au salon pour obtenir sensiblement le même effet donc la première chose à comprendre c'est que lorsque l'on doit réaliser un démaquillant on le réalise pour ôter du cheveu des pigments artificiels comment on met des pigments artificiels dans le cheveu ça on le sait tous c'est par un principe d'oxydation que des pigments artificiels viennent se souder aux pigments naturels les pigments que l'on injecte dans le cheveu au moment où on applique la coloration sont incolores c'est avec l'oxydant qu'ils se révèlent et qu'ils deviennent colorés pour démaquiller ces pigments il faut qu'on arrive à rompre la soudure qui a avec eux mais sans les révéler et c'est pour ça qu'on va commencer les démaquillants d'une façon différente et qu'on ne commence pas directement par une décoloration avec un oxydant on va pas révéler le pigment pour le brûler derrière ce serait contre productif et ça nous ferait perdre beaucoup de temps et ça ralentirait considérablement l'action du décolorant derrière ou du colorant s'ils révèlent le pigment pour venir après on installait un autre c'est la porte ouverte à des mauvais reflets c'est la porte ouverte à du charbonnage c'est la porte ouverte à plein de désagréments donc la première chose à faire tu l'auras compris c'est d'essayer d'avoir une action sur le pigment sans l'oxyder ce qu'il faut impérativement comprendre j'essaye d'être le plus précis possible parce que pour ceux qui débutent dans la coiffure c'est peut-être pas forcément clair c'est vrai qu'après au bout d'un certain moment oui c'est limpide c'est clair mais je préfère revenir quand même sur ces points ce qui va apporter une oxydation c'est l'oxydant donc si on arrive à avoir une action sur ces pigments sans utiliser l'oxydant on a plus de chances déjà d'y arriver et donc on ne révélera pas les pigments on leur aura déjà mis une claque avant de devoir apporter un oxydant parce que oui après on sera peut-être obligé d'oxyder quand même le cheveux pour pour ôter le reste des pigments qui ne seraient pas partis au premier tour donc dans quel cas faut-il démaquiller un cheveu on démaquille un cheveu soit lorsque l'on veut vraiment éclaircir le cheveu ou ôter les pigments artificiels qui se trouve dessus quand une patine vient d'être réalisée mais qu'elle ne correspond pas du tout à l'attente de la cliente on peut être amené à la démaquiller ou alors quand on fait des colorations quand on fait l'application racine des colorations de nos clientes tous les mois il faut savoir que même le meilleur d'entre nous quand on applique la racine on déborde sur les racines du mois précédent ce qui fait qu'on a couvre la racine blanche il n'y a pas de problème là dessus mais on a aussi du produit sur le cheveu qui est coloré avant et ce produit va poser aussi longtemps que le produit qui est en racine or quand le cheveu est déjà coloré le temps de pose doit être réduit si la coloration a vraiment été déjà altérée mais en général sur un cheveu blanc on utilise un colorant au 20 volumes qu'on a bien préparé qu'on a préparé de sorte à ce que ça tienne bien et normalement au bout d'un mois on n'a pas à leur couvrir ce qui se passe c'est qu'on va créer des petites zones intermédiaires où on aura des surcharges de pigments pour bien faire normalement tous les 12 mois grand maximum il faut regommer un petit peu le cheveu enfin gommé voilà c'est les vieilles habitudes de coiffeur il faut démaquiller le cheveu pour venir retirer les excédents de pigments qu'on pourrait avoir par endroits dans les cas là on va pas y aller comme un bourrin on va vraiment faire quelque chose de light mais c'est très important de le faire en plus pense à toutes les clientes qui t'applique une coloration racine qui viennent tous les mois si une fois par an tu arrives à mettre dans leur fiche un démaquillant en plus ça te fait aussi gagner du chiffre d'affaires c'est pour rebondir un petit peu sur ce que je te disais au tout début du coup tu vas gagner en qualité de couleur en qualité visuelle tu auras un meilleur cheveu tu vas pas le flinguer le cheveu pas avec un simple démaquillant tu auras des couleurs beaucoup plus vibrante beaucoup plus brillante et en plus tu vas augmenter ton chiffre d'affaires par la même occasion donc c'est que que bénéfique pour toi donc c'est hyper important de bien 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 comprendre comment marche un démaquillant ensuite comment on peut optimiser l'action d'un démaquillant c'est très simple si tu appliques un produit démaquillant sur un cheveu qui est déjà imbibé de pollution de saleté de machin et bat en action elle va quand même être réduite et en plus le cheveu sera beaucoup moins facile à travailler l'idéal pour l'optimiser c'est déjà de de faire un premier shampoing préforme comme l'optimisation capillaire qu'on voit en gros l'optimisation capillaire que je fais dans mes vidéos avant d'entamer elles sont très souvent démaquillante très 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 souvent démaquillante sauf s'il n'y a vraiment pas de pigments et qu'on a juste quelques petits résidus assez simples à retirer qui seront juste retirés au shampoing mais en tout premier un shampoing préforme en deuxième shampoing un shampoing préforme dans lequel on va mettre soit une huile éclaircissante soit de la poudre décolorante soit de la poudre démaquillante tu peux aussi le faire avec de la poudre démaquillante si tu mets de la poudre démaquillante tu mets la dose complète si tu mets de la poudre à décolorer qui met vraiment un tout petit peu c'est juste pour avoir un petit peu de pouvoir en plus que le shampoing pour avoir quelque chose d'un petit peu démaquillant justement et l'huile pareil tu vas pas à la force tu vas pas forcément à la force d'un shampoing américain sauf si tu veux obtenir déjà si possible un premier fond de déco ça c'est bien si ton cheveu te semble un peu fragile déjà d'essayer d'atterrir sur le premier fond de déco avant de faire plusieurs manips comme ça tu fais d'une pierre deux coups et tu auras plus de résultats sur des choix peu fragiles c'est bien conseillé et donc comme tu l'auras compris les bonnes étapes d'un bon démaquillant c'est tout simplement de commencer à démaquiller sans utiliser d'oxydant donc en utilisant de l'eau tiède donc ce sera déjà la première étape la vraie 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 chose à faire et à savoir c'est comme je le montre dans ses vidéos c'est de bien aller à contre écaille sur le cheveu bonnes 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 dans cette vidéo ce qu'on voit c'est tout simplement une jeune fille qui avait fait du noir de supermarché Et du coup, forcément, au bout d'un moment, elle a voulu changer. Et du coup, je l'ai rendue rousse parce que mon platine, ce n'était pas forcément la meilleure idée sur le moment. Mais c'était le résultat sur lequel on avait réussi à tomber d'accord et qui me semblait vraiment réalisable en un jour. Donc voilà. Et donc du coup, comme tu peux le voir, une des premières choses qui a dû être faite, c'est déjà de commencer à démaquiller. Donc elle, tu te doutes bien qu'on ne s'est pas arrêté un démaquillage à l'eau parce que ça n'a pas fait grand, grand chose. Mais voilà, on a commencé avec de l'eau. On a fait après au 10 volumes. Mais moi, après, je ne vais pas plus loin en démaquillant. Après, j'attaque directement en décoloration parce que ça ne sert à rien de sensibiliser le cheveu 15 fois de suite. Donc voilà, les étapes un petit peu. Tu commences un petit peu avec le shampoing, ensuite avec de l'eau et ensuite avec du 10 volumes ou du 5, si tu as. C'est tout aussi bien. Moins ce sera fort, moins tu auras de pouvoir oxydant, moins tu risques de révéler le pigment et mieux tu arriveras à t'en débarrasser. C'est contre-intuitif, mais moins l'oxydant sera fort, mieux le démaquillant sera. Mais il faut quand même qu'il y ait une force montante. Sinon, ça ne marche pas. Tu ne peux pas en faire 15 de suite à l'eau. Ça va saturer. Ce que tu pourras enlever à l'eau sera déjà parti. L'oxydant va te permettre quand même de brûler le reste de soudures qui restent entre les pigments et c'est assez important que tu l'utilises à ce moment-là. Quelques exemples en cas par cas. Forcément, si tu dois partir d'un noir pour arriver sur une couleur plus claire, tu vas forcément devoir y aller en respectant le protocole. Si tu sens que le cheveu est un peu fragile, comme je te le disais juste avant, s'il y a une certaine fragilité, si tu sens que le cheveu ne va pas supporter 150 000 techniques, déjà, tu oublies l'idée de devoir le pousser trop fort dans la décoloration. Bien entendu, ça coule de source. Mais même dans le démaquillant, tu vas rester moins longtemps, mais tu vas taper un petit peu plus fort. Comme ça, du coup, ça ne va pas flinguer la matière. On va vraiment aller taper les pigments. Tu le travailles bien à la main, tu rinces. Une fois que tu as ton fond de déco, tu rinces. A partir du moment où tu as un fond de déco, tu essayes de redécolorer derrière. Si tu penses que le cheveu peut accepter ça, s'il ne peut pas, tu repatines sur cette hauteur-là. Mais si tu démaquilles pour repatiner, je n'ai pas d'idée de catégure où tu pourrais le faire. Mets-le en commentaire si tu en as pour être rigolo. Mais voilà, après, tu attaques ta déco en fonction de l'état de ton cheveu, en fonction de ton historique, en fonction de ton diagnostic. Tu fais ta déco comme si tu as besoin de plus d'infos sur les diagnostics en termes de déco. J'ai déjà fait des vidéos dessus. Donc, du coup, pour ne pas alourdir celle-là et que les infos qui sont vraiment importantes dans le démaquillant restent vraiment dans ta tête, je ne vais pas te sortir du sujet. Donc, si tu veux des infos sur la déco, il y a des vidéos sur la déco, mais sur le démaquillant. Si ton cheveu est fragile, tape un petit peu plus fort et moins vite. Si ton cheveu est résistant et que tu sens qu'il y a du pigment, il y a vraiment des choses à enlever, tu vas de façon protocolaire et tu vas vraiment travailler ton cheveu et progressivement essayer de faire disparaître le plus de pigments possible jusqu'à ce que tu arrives à un fond de déco. Et après, tu pars de ton fond de déco pour arriver à un autre fond de déco. Une fois que tu es sur ce fond de déco, tu calcules la base à laquelle tu arrives. Ça, on verra tout ça dans la vidéo sur les patines. Donc, ne perds pas patience et tu patines à ce niveau-là. Et dans la vidéo sur les patines, on verra comment tu choisis ta patine, quelle hauteur de ton, quel reflet en fonction de tout ça. Mais là, vraiment pour le démaquillant, c'est tout simplement les meilleures étapes à faire. Et enfin, comment on fait si on n'a pas de démaquillant en salon ? Donc, si tu n'as pas de démaquillant en salon et que tu n'as pas accès à une boutique de dépannage type boutique du coiffeur ou autre, le mieux à faire, c'est de faire comme on fait en optimisation de cheveux, de mélanger de la poudre et de l'eau, de mélanger de la poudre avec du shampoing ou de mélanger de l'huile avec du shampoing. Et ça peut déjà te permettre de commencer à attaquer le cheveu avant de devoir l'éclaircir et donc, du coup, de te permettre de débarrasser des pigments. Enfin, peut-être pas de tous, mais de te débarrasser d'une partie des pigments avant de commencer à décolorer. Le problème, c'est que la première déco derrière, elle va sublimer un peu les pigments avant de pouvoir totalement les dessouder. Et il y a une partie du temps de cette décoloration-là qui sera un peu inefficace parce qu'elle aura ce qui est double jeu, mais malsain, parce que du coup, elle va les révéler, mais pas dans leur bonne couleur parce qu'ils vont être révélants en même temps qu'ils vont être brûlés. Enfin, ça va être un petit peu machin, mais elle va avoir du mal à partir et après, ça suivra son cours. Donc, si vraiment tu n'as pas de démaquillant en salon, tu peux quand même faire comme ça. Et ça se fait dans beaucoup de salons et ça, je l'ai déjà fait aussi parce que bon, ça arrive. Mais voilà. Donc, voilà un petit peu le tour sur le démaquillage. J'espère que tu as appris quelque chose. J'espère que tu es un petit peu plus à l'aise avec ça. J'espère qu'il y a au moins une info dans la vidéo qui t'a permis de te dire « Ah, tiens, ouais, pas con, je vais faire comme ça. » Et du coup, si c'est ça, bingo, j'ai gagné. Et si ce n'est pas ça, on se trouve au rendez-vous dans la vidéo suivante où j'espère que je pourrai partager avec toi quelques tips en plus qui te permettront justement de te faire un peu évoluer, de faire un peu changer ou de voir un petit peu différemment ou de te rappeler quelque chose que tu connais déjà et que tu avais peut-être mis de côté. Enfin, voilà. Bref, donc bon, pour cette petite vidéo-là, c'est terminé. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, je te dis à très, très vite pour la prochaine. Prends bien soin de toi et prends surtout bien soin des cheveux de tes clients. À très bientôt. Retrouve-moi sur les réseaux sociaux. Je te les mets tout de suite. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada